on va voir dans l'assiette de christelle et jaccio tongodo pour voir ce qui s'y trouve ce matin christelle oui il y a quoi dans votre assiette aujourd'hui aujourd'hui on retrouve dans mon assiette des compléments alimentaires tout simplement les compléments et suppléments alimentaires voilà on va découvrir quoi les avantages et les inconvénients n'est pas absolument absolument et à ce propos je reçois madame rebecca sabouran bonjour bienvenue bonjour madame christelle bonjour madame rachida alors sans plus tarder c'est quoi un complément alimentaire un complément alimentaire c'est une denrée d'abord comme le comme le l'expression de 10 compléments alimentaires donc c'est c'est une denrée alimentaire qui est là pour compléter un régime alimentaire normal ou habituel d'accord est ce qu'il ya une différence entre le complément alimentaire la supplémentation voilà l'alimentaire qui dit complément alimentaire pense aux aliments et à tout un mélange qui est fait mais ce sont des aliments mais le supplément alimentaire une supplémentation alimentaire ce sont des nutriments donc les aliments sont composés de nutriments donc on peut parler de supplémentation alimentaire en cas de vous les comprimés de fer par exemple les multi des comprimés multivitaminés ou ça ce sont des supplément alimentaires mais les compléments alimentaires ce sont des aliments mais des aliments choisis à dessin c'est bien ça oui voilà selon les consommateurs achitats du moment les compléments alimentaires sont des sources concentrées de nutriments c'est-à-dire des suissances à but nutritionnel est-ce que vous partagez cet avis là oui puisque c'est c'est un objectif qui est visé en constituant ses compléments alimentaires là donc c'est vraiment concentré en nutriments donc dans les deux cas que ce soit complément alimentaire ou supplémentation alimentaire c'est doser en nutriments et bien visé voilà qui est clé mais concrètement qu'est ce qu'on y retrouve en termes de nutriments comme j'ai donné un exemple total les compléments alimentaires sont il ya dix diverses différents types de compléments alimentaires il ya des compléments alimentaires qui sont faits qui sont conçus qui sont riches en fibres il ya des compléments alimentaires qui sont faits les enfants les enfants malnutris par exemple les plantes peanuts ou c'est visé c'est pour corriger la malnutrition chez ces enfants là ça c'est un complément alimentaire dans d'autres cas on peut pas substituts et supplémentation alimentaire le fait par exemple le fait qu'ils aient donné aux femmes enceintes de façon systématique pendant la grossesse ça c'est une supplémentation alimentaire parfois certaines personnes sont malades sous de différents de diverses mots de divers mots et on le met sous multivitamines et autres ça ce sont des substituts ce supplément alimentaire donc ils sont là pour supplémenter l'alimentation donc la composition paris il ya plusieurs variétés de compléments et de supplément alors les types de compléments alimentaires que vous avez numérés est ce que c'est les mêmes que ce qu'on voyait à l'écran tout à l'heure il y en a sous forme de gérer que oui la complicité de armen bien entendu il y en a voilà par exemple c'est un type de compléments alimentaires est ce que c'est de ça qu'il s'agit ou bien vous parlez de compléments alimentaires naturels je vous ai parlé d'arrachés là aussi ce sont des compléments alimentaires parce que c'est fait à base il ya des compléments alimentaires c'est fait à base de plantes dans les cellules là il ya parfois on utilise des feuilles de chez nous on peut prendre de vénonières on peut prendre les feuilles pour faire des compléments alimentaires mais c'est souvent fortifié avec d'autres nutriments d'autres nutriments d'accord par exemple on constate qu'il ya des compléments alimentaires vendus pour la pète du poids d'autres pour la musculation et même d'autres pour l'énergie en plus des compléments alimentaires vitaminés qu'on connaît que les gens utilisent fréquemment finalement est ce que ça n'a pas un danger pour la santé ça forcément c'est clair que ça aura des conséquences sur la santé surtout les compléments alimentaires qu'on a l'habitude de voir tout qu'on a l'habitude de rencontrer ce dont vous avez parlé tout à l'heure voilà c'est quoi ces danger en fait quand quand je prends un aliment si je prends par exemple exemple du haricot dans le haricot il ya du fait le haricot riche en fait mais dans ce même haricot il ya d'autres substances qui inhibent qui empêchent l'absorption du fer au niveau de l'organisme qu'on appelle facteur antinutritionnel et c'est naturellement comme ça dans plusieurs aliments ou dans le même aliment où il ya un nutriment qui fait du bien il ya un autre nutriment qui est là pour empêcher l'absorption de ce nutriment qui fait du bien c'est pour permettre un équilibre au niveau de l'organisme tout à fait pour que arriver ce que cet aliment au niveau de l'organisme pour que les nutriments ce nutriment qui veut faire du bien ne soit pas en essai parce que quand c'est en essai aussi on a l'impression que les carences créent de dégâts mais l'essai crée également beaucoup de dégâts de dégâts donc dans les aliments les aliments dans les aliments l'équilibre arrive à se maintenir plus facilement au niveau de l'organisme mais quand c'est les nutriments directement cet équilibre là est difficile parce que quand je prends une supplémentation en fait par exemple il n'y a pas un facteur un autre facteur antinutritionnel dans ce même supplément alimentaire dans ce même complément alimentaire pour contre carré pour empêcher un peu l'absorption du fait au niveau de l'organisme donc on peut rapidement avoir un essai de fait une carence en fait crée beaucoup de dégâts aujourd'hui l'anémie mais un essai de fait peut entraîner le conseil en dehors du fait qu'on y retrouve il y a quand même d'autres nutriments est-ce que tous ces compléments ou suppléments alimentaires sont à proscrire d'emblée j'aimerais encore aborder une conséquence de ce complément alimentaire avant de répondre à la question les compléments alimentaires peuvent avoir aussi des conséquences au niveau du rein parce qu'il ya des compléments alimentaires qui sont riches en acides aristologiques par exemple qui peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë chronique qui peut être qui peut être irréversible donc on rend malade nos reins sans nous en rendre compte juste en prenant des compléments alimentaires des suppléments alimentaires tout et on peut parler également en même temps là de l'automédication on a un sens un peu de fatigue on achète de la vitamine c et puis c'est de la vitamine c on fait cavaler de la vitamine c une forte dose de vitamine c au niveau de l'organisme peut également entraîner une insuffisance rénale donc les compléments alimentaires les compléments alimentaires les compléments alimentaires ne sont pas proscrits mais doivent être consommés doivent être utilisés sous prescription médicale et de façon modérée de façon modérée et après l'observation d'une carence parce que aussi bien les carences sont de conséquences mais les c'est aussi a également beaucoup de conséquences au niveau de parce qu'on parle de compléments de compléments ça vient compléter compléter voilà je pense qu'on a fait le tour des questions je ne sais pas si vous avez envie non non c'est moi j'ai compris j'ai compris j'espère que les téléspectateurs aussi ont pris ont pris bonne note surtout dans les dans les régimes un complément alimentaire sont beaucoup utilisés dans dans les régimes il faut on avale n'importe quoi pour peu qu'on vous promette de perdre la petite bedaine à l'issue d'un accouchement ou autre je pense qu'il faut faire très attention et les compléments alimentaires pour perdre du poids et ne sont pas ne perdent ne favorisent pas une perte de poids à long terme dès qu'on prend les compléments alimentaires on peut avoir une impression qu'on a perdu du poids mais en thème de l'homme thème de d'obés en cas d'obésité il faut aller sur les causes qu'est ce qui a causé l'obésité et c'est en réglant ces causes là que l'obésité va se causer mais en prenant des compléments c'est pas évident et parfois il ya comme un retour en fausse même la grèce qu'on pensait de la grèce pardon qu'on pensait avoir perdu merci rébeca sagoran merci d'être venu nous parler des compléments et suppléments alimentaires avantages et inconvénients et déjà à tchon merci également à vous on se retrouve demain pour le bulletin d'information merci allez bon matin à tous et merci de nous suivre merci d'être en direct devant de vos petits écrans de nous regarder dessus 5 8 7 matin